Oui, je sais, c'est un peu bruyant ici pour toi, mon pauvre. Ça va aller. Là où on va, ce sera beaucoup plus calme et reposant. Frida ! Salut ! Ne me dis pas que je suis en retard ? Non, c'est bon. Maman est partie acheter les billets. Oh, c'est sympa ta chemise, sens-tu ? C'est pas un peu trop ? Elle est parfaite. Euh, disons plutôt six billets. Plus on est de fous, vous savez. Merci encore de m'avoir invitée, Hilda. C'est vraiment gentil de la part de ta mère de nous emmener avec vous. Les communs ? C'est un phénomène. Tu vas bien l'aimer. T'as les billets ? Oui, tous les six. Excusez-moi. Salut ! David ! Désolé du retard. Le train n'est pas parti, hein ? J'imagine que non, vu que vous êtes là. Fais vos affaires. Tout le monde à bord. David, tu veux qu'on ait des ennuis ? Enlève tes pieds de la banquette. Je ne crois pas qu'ils t'entendent. Ton tu es trop fort et ça commence à ne plus être drôle. Dix ! Je joue ma carte manœuvre du dragon. Cinq points de vie ! Une autre fois, maman. Alors, c'était quand la dernière fois que tu es allée à Tofoton ? Tu n'es jamais allée. Quoi ? Ah, alors tu peux nous entendre. On n'a jamais eu le temps de faire le voyage, j'imagine. Mais maman dit que c'est magnifique. C'est là qu'elle a grandi avant de s'installer à Trollbourg. On est dans le même bateau, alors ? Oh, le même train ? Oh, personne d'autre n'est descendu. Je croyais que ta tante devait venir nous chercher. Oh, ne me dites pas que cette grande fille est vraiment la Hilda que je connais ? Je suis trop contente de te voir. Johanna, tu as finalement réussi à venir. Ça faisait trop longtemps. David, Alphure, Frida et ton tu. Grandes camomilles et esprits d'eau salée pour la bonne fortune. Vous pouvez me voir ! Oh, ça, j'ai signé tous les papiers il y a fort longtemps, jeune homme. À quoi servent les fer à cheval ? Oh, ce n'est qu'une vieille tradition de Tofoton. Est-ce que vous sentez cette bonne odeur ? Oh, oui. Posez vos affaires n'importe où et faites comme chez vous. Tu sais, je parlais pour toi aussi, ma grande. Tu devrais y aller si tu veux avoir le choix. Je choisis celle-là ! Euh, les filles ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ta grande-tante est une sorcière ? Non ! Hé, j'ai toujours été fascinée par la sorcellerie. J'en ai fait spécialement pour vous en guise de cadeau de bienvenue. Ils servent à quoi ? Ils sont très populaires auprès des touristes. Vous devriez aller manger, partir explorer et vous détendre. Ce sont les vacances ! Non du tout, on va partir explorer la ville. Allez, viens ! Nous ? Eh bien, on va se détendre. Hilda, attends-nous ! Attends, qu'est-ce qu'on fait au juste ? On fait que courir partout. On n'a pas vraiment de but, alors... Truc de sorcière. Oh, tu peux nous montrer de nouveaux sorts ? J'ai fait le serment de n'utiliser la magie que lorsqu'elle est directement liée à mes études. Excusez-moi ! Oh, ça c'est juste pour éloigner les fées ! Des fées ? Ça pourrait être une aventure féerie qu'on pourrait... C'est noir ! C'était vraiment une urgence ? Aouh ! Pas exactement ce que j'attendais avec impatience. Déjolée, je sens mes allergies. Parfait. Vous êtes là ? Je croyais que vous étiez sortis expl... Et maintenant, on est ici et on ne fait rien. Oh non, j'ai plus de batterie ! C'est une créature polymorphe. Mais pas très douée, je le crains. Il a beau se transformer, on le reconnaît toujours. Il y a quoi dans ce sac ? On dirait un... Un oeuf de ouf ! Oh non, il va falloir remettre ce pauvre petit dans son nid sans tarder, mais... J'avoue qu'être allé à la poste avec tous ses colis m'a fatiguée. Ah, il fait tellement chaud. Ah, va-t'en, ouste ! Moi, je dis, laissons les faire. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai ? Comment vous faites ça ? C'est réellement incroyable. Et disons... En serpent. Merci ! Désolée, monsieur Pouca. Dieu merci, tu vas bien. Le moins de bruit possible, d'accord ? Joli ! Attendez ! Qui a le feu ? C'est pas du tout comme monter un pigeon ! Et vous avez vu quand tontu volait la tête en bas ? Pendant un instant, j'ai cru que t'allais jamais descendre de ce ouf. Personne ne m'avait dit comment faire. J'ai encore de la bave de bébé sur moi. Non, ça va aller. Avec le bébé, moi aussi. Oh, très bien. Alors, juste un petit bout. Toujours pas des acrobaties que tu faisais avec le ouf ? C'est étrange. C'est un truc que je faisais souvent enfant, mais je l'avais presque oublié jusqu'à ce que je monte ce ouf. a toujours eu une famille. Ce que tu fais ? Rien de tel que de fouiller dans les affaires de quelqu'un d'autre. Ça te dérange si je laisse la lumière allumée pour lire ? Des fées ?